Bonjour, bonjour à toutes, comment allez-vous ? Avec toujours plaisir et contentement d'un qui me retrouve à toutes tous les matins en direct depuis Saint-Pierre sur Télé-Créole pour Zot Journal en créole. Un petit point sur l'actualité pays aussi, sur le point national et international. Et comme il dit Zot à chaque fois, les actualités, souvent l'ADO est débat et souvent il faut prendre à lui bien dans le sens du poil, comme il dit. Des fois, il annonce une affaire et le lendemain, les affaires changent directement. En tous les cas, moi, je salue toutes les personnes clés branchées et connectées sur Télé-Créole en ce mardi matin, ça m'a même mardi matin. Ça a eu un super week-end assez long avec le pseudo jour férié, il me dirait Lapentecôte. Il était férié pour certains, il n'était pas férié pour d'autres. Et puis ce jour de Lapentecôte, Raffarin, si je ne me trompe pas, avait dit que c'était une journée pour aider les personnes âgées. Et cette journée-là, normalement, il travaille, il donne la journée aux personnes âgées. Quand on nous regarde un petit peu sur le point de vue depuis Raffarin, à mettre ça en place, rien a changé. Les personnes âgées payent toujours le maximum les bonnes affaires. La retraite augmente 2-3 centimes de temps en temps. Et puis, l'obligé de payer les médicaments, les IPHA, payer les mutuelles, payer toutes sortes de qualités d'affaires. Donc voilà un petit peu. Ces prochaines journées, comme on a dit, c'est pour donner aux caisses de retraite, certainement. Mais je pense que cette journée-là, c'est plus pour mettre dans la poche de certaines personnes bien placées au gouvernement ou sinon, ça, on a des super entreprises qui profitent bien de cette manne-là. Alors, une manne qui devrait être profité aux personnes âgées en difficulté. Et puis, on a entendu aussi, nous, on voit aussi que les personnes âgées, la plupart du temps, elles ne bougent pas non plus. Et puis, quand on arrive un certain moment, quand on est âgé aussi, ils commencent à s'abattre le pavé ou ça va bouger un chemin assez compliqué. Ils voulaient déjà, on a douleur dans la jambe. Pas toutes les en pleine forme à 100%. On est fatigué, donc on reste sous de case, on laisse faire. Et pendant ce temps, on nous entend parler sur la radio. On a écrit, il dit « Ah oui, nous, on n'a pas gagné ici, nous, on n'a pas fait ici, nous, on n'a pas fait ici, on n'a pas fait là-bas. » Ça en plus. Donc voilà. Encore, c'est quand on nous réfléchit bien, quand on nous regarde bien dans ce pays-là. Donc, toutes les faits pour récupérer de l'argent. Récupérer de l'argent pour, soi-disant, aider. La plupart du temps, il y a le pain de merde. Donc, la plupart du temps, l'argent, il y a où, ça va dans les caisses de l'État. Il y a où, ça va chez les capitalistes, comme d'habitude. Bon, voilà. Et ces banca fameux capitalistes-là, la plupart du temps, il fait pitié, comme il dit « Ah oui, il fait pitié de la poince, de la poince, de la poince, de la poince. » Il n'a besoin de rien que subvention pour vivre. Allez, nous, on est parti avec les contrôles routiers. Ça aussi, c'est une manne financière pour l'État français. Et puis, pour certains couillons sur la route, bon, au lieu d'aller respecter le code de route, au lieu d'aller faire des dépassements parce que ça fait l'intérêt sans donner un super 1, le ton est neuf, ou sinon ça, ça fait la pousse. Eh bien, voilà, quand ça y arrive, 16 automobilistes ont été verbalisés à cause de quoi ? De ce téléphone au volant. Là-bas, comme ça, téléphone au volant n'est pas bon. Bon, ben, n'utilise pas. Donc, ça s'y connaît. Si ça l'a attrapé dans votre main, l'attrape à ça, que ça est en train de téléphoner ou pas, c'est des points perdus et c'est l'amende. Donc, là aussi, différentes contrôles ont été réalisées. C'est par 183 officiers de police qui ont été mobilisés pour lutter contre l'insécurité. Là, c'est la route, 213 infractions ont été relevées et 35 délits routiers, ben, ce week-end. Donc, là aussi, c'est pour ça que quand je t'appelle la police, je t'appelle le gendarme, il attend que la leçon n'est pas arrivée. Ben, tu ne peux être en train de donner une contravention. Comment je t'y veux ? Il vient voir cette case là-bas s'il y a un problème. Voilà, donc, il ne gagne pas l'argent quand il vient de l'autre côté là-bas. Il faut faire des papiers, il faut faire des papiers pour haute plate. Voilà, donc, il y a six ans dedans. Tu peux y avoir de temps aussi avec ça aussi. Donc, voilà. Donc, de ce côté de la route, les sujets, c'est atteint. Ben, on va ramener un peu, m'empocher un peu la monnaie. Donc, voilà. Les effectifs de la direction territoriale de la police nationale de La Réunion, on l'a fait justement sur le département. C'est 36 opérations de sécurisation et sécurité routière. Ben, voilà. Moi, là, je disais tout à l'heure, des conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, des conduites avec des stupéfiants, des défauts d'assurance, 12 défauts d'assurance. L'assurance, des fois, elle est compréhensible. Mais par contre, il faut avoir l'assurance. Les appareils assurances. Vous avez fait un accident. Vous avez récupéré vos biscuits. Vous êtes irrisquable de payer pendant toute votre vie. Et là aussi, l'assurance, c'est un autre système. Encore, il faudra bien réfléchir. C'est des sociétés qui assisent, qui ont journée, me direz. Ils récupèrent rien que l'argent. Ils arrivent à l'effet d'un accident ou un affaire comme moi. Quand on arrive à certains assurances, là, ben, franchement, me dire, c'est compliqué pour eux autres. Donc, avant, il vient faire le machin. L'expert, il passe. Toutes les affaires, il passe. Et si des fois, maintenant, ils ne tapent pas où un affaire que je l'ai inventé dans un truc comme moi pour ne pas payer. Ou sinon, ça, pour récupérer l'argent. Ben, là, c'est l'effort aussi là-dessus. Et là, les défauts d'assurance, nous voilà, il y en a quand même pas mal de personnes qui ont défaut d'assurance. Ben, après, il veut dire aussi, si vous voulez acheter un loto, ben, si vous ne gagnez pas mettre l'assurance, vous foutez l'auto sur le côté. Après, c'est ça aussi le problème. Quand vous achetez un loto, c'est que vous n'avez pas les moyens de mettre l'assurance. Si vous achetez un loto, après vous allez mettre l'assurance, vous faites quoi ? Vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous achetez pour être en défaut. Ben, vous pouvez être en défaut, si vous voulez, tant que vous ne gagnez pas d'accident. Mais le jour d'un accident, vous l'écrase, vous êtes un petit peu plus haut là. Ça t'y risque de machin. Alors là, une autre affaire encore, l'intéressant encore, c'est les défauts de permis de conduire. Ben, il y en a une dizaine. Donc, l'État a changé un petit peu son manier de voir là-dessus aussi. Mais là, quand même, voilà, défauts de permis de conduire, c'est des mounes que le permis a été enlevé par rapport à ce qu'il a fait des méfaits sur la route ou autre chose. Donc, être sous, sinon ça, avec des problèmes, ben oui, de circulation routière. Donc, là, on l'a vu. Mais quand on a pu payer, il reste la case, c'est tout, il reste pour les yeux, pour pleurer. Donc, voilà, deux refus d'obtempérer. Ben, quand il dit, on refus d'obtempérer. Attention, par contre, la France, ça va, maintenant, il fait quoi, il fait, quoi, je poursuit, il tient les armes, tout ça. Refus d'obtempérer, c'est parce que le boucle n'a pas voulu, il contrôle, il l'a trappé, il ne le met plus loin là-bas. Et là, on m'a dit, c'est un gros refus d'obtempérer. C'est comme si, maintenant, ici, la Réunion, on a un gros travail, comment ça. Donc, les 183 fonctionnaires de la police qui étaient mobilisés à cette occasion-là, ben, différents contrôles aussi, ben, voilà. Donc, là, du côté de la police, du côté de la gendarmerie, ben, on a aussi, l'a fait, ces fameux, ces fameux contrôles-là. Et ben, il pense que les contrôles de sécurité routière, les, très intéressants, il faut le faire, parce qu'il faut le faire, parce que, bon, ben, sinon, ça serait le bordel le plus complet dans notre pays, la Réunion. Et puis, ah, tiens, il y en a 22 défauts de contrôle technique, là, du côté de la police, et quatre défauts de brevets de sécurité routière. Et les défauts de brevets, là, c'est quand j'ai conduit certains véhicules, ben, Marmaï, ben, Joanne, là, il conduit, ben, j'ai l'apprécié brevet-là. Donc, il faut ça pour m'emmener, ben, Timoto, là. Bon, ben, elle a parlé avec ça, donc, voilà. Et du côté de la police, comme la gendarmerie, bon, la Poix-Cazote, un bon monnaie, quand même, la rentrée dans la caisse de l'État français. Bon, il est bien. Continuez à donner, continuez à rouler ce que j'ai tu veux, et, voilà. Donc, du moment qu'il ne trappe pas zot, il ne trappe pas zot, comme il dit, mais quand il ne trappe pas zot, traca, il maille à zot, aussi, hein, là aussi, c'est une autre affaire. Allez, nous, les paradis, du côté de la caserne de l'Ambéa, ces histoires de mailles de la Boix-Denée, t'es, ben, va tenir tête jusqu'à un bon bout de temps, ces histoires-là. Donc, alors, donc, dans le journal, dans l'info, je ne me trompe pas, il y a écrit « Mailles de la Boix-Denée se tiendra sur la tête d'esclamement ». C'est un peu, il y en a un peu raison, là-dessus, aussi, hein, c'est un titre, l'évocateur, et donc, il fait réveiller un peu le monde, aussi, bon, voilà. Et donc, ben, il est dans un, ça, il m'a taillé dans un cimetière d'esclaves, donc, les esclaves, là, en dessous, et là, en dessous, donc, il est chez les bas de mort, là, donc, là, aussi. Et Prosper-Ève, ben, Prosper-Ève, ben, l'a causé un peu, là-dessus, le pire bon manque, il est là-dessus, rien, bon, il décollait, y a pas, aussi, depuis l'annonce de la mairie de Saint-Denis de déplacer la statue de Mailles de la Boix-Denée, ben, ce statue-là, il doit déplacer à la caserne Lambé avec l'accord du ministère de la Culture. Ben, l'historien, il déploie le changement qui viendrait, aussi, dresser le bouc, là, l'ancien gouverneur, au cimetière où ça, il repose des esclaves. Ben, les banales et cocasses, l'affaire est sérieuse, à moi, donc, ben, on a parlé que ça, c'est, voilà. À la caserne Lambé, Mailles de la Boix-Denée va tenir à lieu, voilà, donc, là, sur la tête des esclaves, la polémique continue, surtout la question du déplacement de ce statue-là. La mairie, ben, de Saint-Denis, qui veut réaménager le square avec les moches, avec le bouc là-dessus, donc, est abandonnée, pour faire un lieu de vie, soi-disant, et installer une scène musicale, comme d'habitude, donc, la première machin, avec des parkings, tout le machin-là, et ben, là, il y a où le gouverneur, là, la pointe, sa place, à terre-là. Ben, il parle aussi son rôle, le rôle de la traite des esclaves à La Réunion, et, voilà, donc, sur l'abolisation de l'esclavage. De notre pays, hein, donc, là aussi, la mairie de Saint-Denis, son service qu'il y a, elle a donc demandé l'autorisation, c'est pas elle l'a fait, elle n'a pas le droit de déplacer ça, même son staff, ni la région, ni rien. Ici, La Réunion n'a pas le droit de déplacer ce statue-là, parce que si le gouvernement ne peut pas donner l'autorisation de déplacer là, de déplacer ça, là, il n'est pas déplacé. Donc, là aussi, comme maintenant, il crie, par exemple, il n'est pas bon, il n'est pas ici, pas là-bas. Il faut écrire le gouvernement, ben, le gouvernement a donné l'autorisation. Alors, donc, ça, il faut voir de ce côté aussi. Vous êtes-y connaît très bien aussi, ben, mes amis, Diazot, et ça, c'est une affaire vérifiable partout. Quel maire n'est encore le pouvoir, et quel président de telle ou telle structure, ici, à La Réunion, n'a le pouvoir. Zot a le pouvoir de gérer l'argent qu'il trappe, qu'il donne à Zot. L'État, il donne à Zot un monnaie, Diazot GSA, et Diazot GSA, et encore, il faut demander des comptes à la plaque, il ne fait pas n'importe quoi avec. Donc, Zot est là pour simplement distribuer de l'argent que la Diazot distribuait de cette façon, sans plus, hein. Et puis, pour dire que Zot donne des ordres pour faire telle chose, telle manière, ben, regarde, Zot, la statue de Maïd Labouadonnaie, ben, si l'État français n'aurait pas donné, il ne donne pas l'ordre de tirer ça, il ne tire pas ça, t'es là, hein. Même la région, même le département, même le maire, même n'importe qui ne gagne pas des boulons de ce statut-là. Si Zot déboulonnent de ce statut, t'es là-là, Zot metta Zot contre la loi, il risquable le gouverneur, il risquable son ordre de la nation, on tombe la manière ou à zot, hein, donc, voilà. Et c'est man colonialiste français, l'autre côté là-bas, là, c'est man gros moineau, il est assise, machin, il dit non, comment ça se fait, c'est qui, Zot, tu ne commandes pas rien, ça, c'est nous, ils commandes ici, à nous, ils disent s'il faut déplacer ou pas. Ah là, de toute façon, voilà, un petit peu, vous êtes-y peut-être en colère ou pas en colère. Prosper, Ève, bon, ben, lui, il appuie à lui sur son propre ouvrage, il est sorti en 1994, tout ça, ben, il parle de l'histoire de Saint-Denis pour expliquer la raison de son colère, ce qui ne changera pas grand-chose, hein, mais il ne pense pas, donc, quand on a signe décidé, il faut tirer, il faut tirer, hein. Après, qui ça, il s'en va, il s'en y bataille avec lui devant, sur cette place-là, pour, quand le jouet, il bataille et il enlève, ça va trouver deux, trois moines, bon. Nous va dire que il ne sera pas trop, trop suivi, machin, donc, voilà, allez, nous est parti avec Cancer, qui annonce son programme d'été 2023 avec le retour d'une liaison historique pour répondre à la demande sur les destinations Cancer qui renforce son programme de vol, là, et signe également son retour sur Madagascar avec la reprise d'une liaison historique. Suite à l'hiver, il était assez dynamique, la compagnie aérienne Conseil dévoile son programme, là, les dons de journal, puis ça va dans un autre, tous les vols, tous les machins, parce que tous les prix là-dedans, tous les bonnes journales, ils parlent de ça, donc, nous va pour les liaisons entre Paris, Charles de Gaulle, jusqu'à Madagascar, une période de trafic au coin de laquelle les réservations de dernier menu, que tu restes prépondérantes, Benadiano, Benadiano constate aussi, il y a la plus d'anticipation dans les réservations aujourd'hui, le top des trois des destinations les plus demandées sur le réseau Cancer, c'est la Guadeloupe, la Réunion, la Martinique, les réservations, elle est aussi assez dynamique sur Montréal et Abidjan, donc, retour de cette liaison historique, avec deux vols par semaine, Cancer, il lance aussi une nouveauté pour le 27 juin, donc, avec le retour de sa ligne Paris-Orly-Antoine-Arivo, via la Réunion, voilà, donc, il a été opéré pendant plus de 23 ans, avant son interruption en 2019, la compagnie, ben, ben, voilà, il fait la Réunion, voilà, 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 deux vols par semaine, tout au long de l'année, voilà, donc, les mannes voyageurs vont pouvoir découvrir le territoire avec une biodiversité exceptionnelle, voilà, et ils diront qu'ils ont ensoleillé toute l'année, là-bas, du côté de Madagascar, et il nous reste toujours avec les histoires d'avions, parce que c'est intéressant, et la compagnie aérienne Madagascar et Alain, ex et à Madagascar, va proposer aussi, cet été, deux vols par semaine, entre Antananarivo et Paris, là aussi, du 13 juin au 13 septembre, d'après le GDS des autoroutes, de la compagnie nationale Malgache, va proposer deux vols par semaine, sur la base Antananarivo, Ivateau et aéroport de Paris, Charles de Gaulle, par son airbus A140 et 300, voilà, donc, qui peut accueillir jusqu'à 30 passagers en classe affaire et 21 en classe affaire, et puis en économie, plus 224, un micro-1, donc, les départs, les programmés le mercredi, le dimanche, pour arriver le lendemain à 8h, donc, on a un peu de concurrence quand même, entre Cancer et Madagascar, Madagascar était en faillite, il a eu des gros problèmes, et puis, bon, ça l'a changé de nom, ça l'a fait, autant mieux que, il a une compagnie malgache qui opère dans son pays, donc, il ne laisse pas les autres toute la place, et puis, il a la monnaie aussi pour gagner, et donc, là, pour les ouvrir à tout ça, je m'invite à les autres d'aller sur le site de Madagascar et Alain, donc, il a aussi la concurrence, maintenant, entre les deux capitales, et à France, et les vols corsaires, via la Réunion, indirectement, aussi, nous n'avons à l'Austral, aussi, qui décèdent là-bas aussi, et à Mauritius, et à Thiopien, et à Alain, Kenya et à Ouest, et Thiokis et Alain, donc, et puis, il y en a aussi, Madagascar, c'était la fusion entre Saradia, Madagascar et Alain, donc, là aussi, Madagascar, il affiche des liaisons neufs, Madagascar, vers des aéroports domestiques, et quatre aéroports régionaux, Saint-Denis, Zahoudzi, Saint-Denis de la Réunion, et Zahoudzi à Mayotte, et puis, là aussi, pour lui, Aline-Maurice, et aussi Moroni au Comor, donc, il y a du changement, un petit peu, quand même, du côté des vols, là, entre Madagascar, à un certain moment, il n'y avait plus de vol du tout, par rapport au Covid, et puis, les frontières étaient fermées aussi, par rapport justement, à ce virus-là, donc, c'est une bonne chose, pour s'être, il veut aller voyager, il va gagner Badcarré, il n'y a pas rien que Maurice, il faut aller Badcarré, il y a aussi Madagascar, il faut aller, à la différence, quand même, des gens qui sont en France, qui viennent à La Réunion, pour rester, et des gens qui viennent à Madagascar, pour voyager, voilà, un petit peu. Alors, on nous est parti, avec le géant de la distribution, Casino, les baisers dans une dette, de 6,4 milliards d'euros, inquiète pas, autres casinos, l'État français va donner marre, on va donner un peu la argent, la police, et machin, 208 000 salariés, du groupe Casino, les composés par les enseignes, Monoprix, Franprix, ou encore Discount, les menacés, par une dette, madame, nous, colossale, de l'employeur, qui semble aussi, dans la possibilité, de rembourser, faute de produits, ils diront, qu'ils achètent trop loin, et trop cher, et loin de la devise du groupe, qui promettent des prix bas, et donc, les casse ses dents, avec cette dette colossale, le groupe Casino, pourra bien sûr, peut-être mettre la clé, sous la porte, et impossible de rembourser, ces 6,4 milliards d'euros, dû à ses créanciers, donc, un endettement, de la direction, qui tente de renégocier, dans cet objectif, avec la vente, de 180 de ses magasins, avec les principaux concurrents, de la distribution, ils vendent aux banques concurrents, ils vendent à l'intermarché, par exemple, ou sinon, ça, le groupe Ayo, pourquoi pas, donc, là aussi, il est dedans aussi, Ayo Mama, après, ça va crier, donc, le naufrage de l'ancienne, le logo rouge, EVA, serait la conséquence directe, des tarifs trop élevés, ce qui amène des consommateurs, il fait des autres courses ailleurs, si ça augmente trop, à gauche, à droite, si ça, la réunion, on pointe trop, comment dire ça, on pointe trop de concurrents, mais si demain, on a de concurrents, c'est un supermarché, si la réunion, on ne fait plus le V, à Zatain, parce que la pointe de concurrence, et puis, toutes, c'est les mêmes camarades, entre Dalon, on est travaillé en sans main, on a un petit peu le machin, et Nadiaou aussi, on est là, c'est un groupe, qui a été fondé, à Saint-Étienne, dans le 42, à la fin du 19ème siècle, c'est la plus ancienne chaîne, de supermarché français, aujourd'hui, 50 000 salariés en France, et plus de 200 000, dans le monde, répartis en enseignes, comme on avait dit à Zot, à Monoprix, Franprix, Spar, Vival, Cédiscoun, ou encore Naturalia, donc, voilà un petit peu, mais par contre, peut-être aussi, pour rabaisser un peu la dette, aussi, il faudrait arrêter à payer, que là, ils ne payent pas trop, trop cher, les investisseurs, parce que les investisseurs, là-dedans, ça, ils récupèrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, la plupart du temps, qu'un magasin, il coule, c'est par la faute à qui ? Par la faute à ces investisseurs, qui veulent, ces gens qui investissent, avec le besoin de récupérer, beaucoup d'argent, et bien, si on investit un petit monnaie, après, tous les mois, il faut vivre à Zot, le pactole, donc, là aussi, c'est ça aussi, pose un gros problème, donc, voilà pour les affaires, et, voilà, une autre affaire encore, l'intéressant, pour Zot, aussi, c'est, ciblé par une attaque, une cyberattaque, le site internet de La Poste, n'était plus accessible, lundi, hier, à mi-joinné, le site de La Poste, il ne fonctionne plus, donc, vers midi, un incident technique, c'est en indisponible, c'est ce que l'entreprise, il dit, dans un message d'accueil, La Poste, il précise que son service messagerie, La Poste.net, est toujours disponible, le site Down, détector, qui répétoit les dysfonctionnements, des services en ligne, enregistre un sursaut de signalement, depuis, hier, 11h30, là-bas, elle a fini, elle nous a fait un fini, je suis tweeté sur le compte Falcon Fizzio, donc, spécialiste des menaces numériques, il parle d'une attaque, de l'équipe de hacker, de la team Bangladesh, serait à l'origine de cette attaque informatique, donc, le groupe de pirates, qui a été contacté par Numérama, informatique, donc, l'a indiqué, que ça allait lancer un attaque de déni, du service des DOS, des DOS plutôt, donc, ce procédé, que ça veut dire, c'est qu'il consiste, à balancer des attaques, sur un site, par exemple, d'un grand nombre de connexions simultanées, ben, on a les moyens, des milliers de connexions simultanées, quand il fait ces bonnes affaires-là, ben, le ban de CFA, il ne parle pas, il plante, et donc, il n'accepte plus trop les connexions, ben, quand Wattakaï, il n'y accepte plus, c'est un moment, il passe en alarme, tout le monde, il arrête, là aussi, et donc, voilà, ben, on est en train de faire, ben, là, il fait le nécessaire, donc, tu peux aller sur votre site, là-bas, aller déposer de l'argent, donc, c'est vrai que, c'est difficile à rentrer dans les systèmes, même à l'intérieur, pour aller piquer des informations, il est très difficile, bon, ben, il faut être des spécialistes, mais, quand on aille attaque comme ça, ben, toutes les bonnes affaires, ben, pas rien que le site de la poste, les bonnes sites de gouvernement aussi, il subit des attaques comme ça, en permanence, sur machin, donc, voilà, après, et puis, la banque postale, aussi, c'est une banque, c'est juste pour déposer tout l'argent, car il peut retirer, honnêtement, à cadre, tiens, 100 euros, ça va, 200 euros, ça va, arrivé à partir de 500 euros, veut tirer, ben, la machine, il râle le train derrière, attention, il dit, bon, ça pourrait les déposer aussi, comme dans toutes les banques, où ça dépose l'argent, maintenant, si elle dépose au-delà de 500 euros, il dit, viens, viens la semaine prochaine, donc, c'est un gros problème aussi, donc, bon, après, Zona a le choix d'aller changer de banque aussi, d'aller dans d'autres banques, il faut faire jouer la concurrence, voilà, donc, et puis, comme il dit, certaines banques, bon, ben, c'est la banque où, la banque postale, c'est une banque où il récupère beaucoup les minima sociaux, donc, là aussi, il faudrait voir, s'il n'avait plus les minima sociaux, je ne pense pas que la banque n'aurait fait fructifier, arriver à certains niveaux, donc, c'est à voir, et à regarder aussi, donc, on a des centaines et des centaines et des centaines d'agences, dans les trucs, c'est juste pour ramasser l'argent, où arrive, et encore, on n'est pas sûr encore, je ne veux bien déposer l'argent, parce qu'il faut déposer le petit affaire là, juste pour vendre, c'est un malheureux, et allez, nous ferme la parenthèse là-dessus, espérons qu'un jour, il aura plus de concurrence, de banques étrangères, venir ici à La Réunion, va gagner, machin, donc, et puis, les banques, il faut faire très attention, si vous nous attardez un petit peu là-dessus, on a les fameuses banques en ligne, là aussi, il faut faire très attention, parce que, quand vous créez un compte en ligne, la plupart du temps, ou de propres banques, qui proposent un service en ligne, ben, le problème, après, ou des patouillards, ou des médias d'au, pour aller roder des informations, au bout du fil, ou machin, ou sinon ça, sur le net, ben, on utilise beaucoup le réseau social, Facebook, pour répondre à où, ben, être à Caïmaïa, ou là-dessus, non, voilà. Allez, nous, on a la proposition de loi, qui vise à supprimer le relèvement, de l'âge égal, de départ à la retraite, à 64 ans, qui arrive, mercredi, c'est-à-dire, demain, en commission, la majorité, compte sur les voix des républicains, pour bloquer, un remake, du débat, sur les retraites, à plus petite échelle, ben, en attendant, ça devrait dramatiser les enjeux, ben, c'est ce que le député du LR, Yannick Neudet, ben, qui cause là-dessus, donc, nous va bien voir, comme ça, les bonnes affaires, il vient y faire, et en attendant, ben, le texte, il doit passer demain, donc, il doit, ben, il doit faire passer ça demain, on va bien voir, donc, là aussi, c'est une autre affaire, le texte, ben, il veut la retraite à 62 ans, obligé, voilà, le groupe est obligé, ben, d'introduire un article dans le but de l'amendement, sous forme d'amendement, le but de permettre ensuite à la présidence de l'Assemblée nationale de déclarer l'amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire dans le journal, ben, nous traversons vite, parce que le temps, il traverse vite aussi, nous va parler du Japon d'ici demain, nous voulait parler, ça, nous va parler d'ici demain, inquiète pas pour le Japon, avec ces, ben, qui menacent la Corée du Nord, Tokyo et compagnie, le traité de pollution plastique aussi, nous veut parler dessus, ben, on va parler, bien sûr, inquiète pas, là-dessus aussi, et nous les parties avec Gramoun Nadi, qui dit à nous, rône pas boubou, pas de camp, le journal, ben, il tire à sa fin, donc, nous n'avons la météo, avec un beau temps que l'est prévu aujourd'hui, le matin comme l'après-midi, et puis, du côté de Mayotte, ben, là aussi du beau temps, dans toutes les îles de l'océan Indien, du moment du Réunion, Mayotte, Maurice, nous n'avons du beau temps, le matin comme l'après-midi, peut-être à la Réunion, elle est un petit peu plus frais, du côté de Saint-Benoît, du côté dans les hauts, peut-être du côté de Saint-Denis, quelques farines à pluie, voilà, dans mi-ouest à peu près, on verra, nous verra. Donc voilà, ce qu'au Cé de la Réunion a fini, midi d'un azot, rendez-vous d'ici demain matin, à partir de 6h, midi azot, tiens, beau serrer la règle, pas aller, n'y a la trouve, bonne journée azot, à l'écoute des programmes de Télé Créole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501